C'est dur, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, c'est dur. Donc je ne donnerai jamais de leçons à nos jeunes, parce que ce sont ceux qui honnêtement vivent un sacrifice terrible. Les étudiants, ils font partie des personnes les plus fortement touchées par cette crise sanitaire. Selon une enquête de la Fédération des étudiants francophones menée en octobre dernier, 60% d'entre eux se disent être en décrochage scolaire. La mise en place de cours en distanciel y est pour beaucoup. Pour Alexis, étudiant sénégalais de 23 ans en architecture, et Jade, d'origine congolaise en première année de psychologie, cette nouvelle organisation a affecté leur mode de travail. Les cours en distanciel à la fac, plus compliqués, beaucoup plus compliqués, parce qu'on est un peu livrés à nous-mêmes, en fait, et très clairement, c'est à nous de se dire, « Ok, il faut se lever, il faut faire tel cours, sinon, il n'y a personne derrière nous, on n'est plus chaperonés, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. » J'avais une inversion entre le jour et la nuit, je travaillais surtout la nuit parce que j'étais plus inspirée, et moins le jour, donc c'est vrai que ça ne collait plus forcément avec la vraie vie scolaire. Étant en architecture d'intérieur, on est sur des études d'art qui demandent une réflexion, une approche totalement différente, je pense. On est sur la théorie, mais une théorie qui est partagée en fonction des connaissances des uns et des autres, et avoir ce contact en moins avec les élèves et les profs, ça a beaucoup affecté le mode de travail, il a fallu s'adapter. Et quand il s'agit de garder des liens avec ses camarades de classe ou ses collègues, les étudiants privilégient l'utilisation des réseaux sociaux. C'est le cas d'Hermann, jeune homme de 19 ans d'origine camerounaise, en licence de droit à la Sorbonne. Ça m'a fait un peu bizarre au début de savoir que j'allais rester chez moi sans forcément aller les voir, mais d'un autre côté, grâce aux réseaux sociaux et le fait qu'on puisse se contacter par téléphone, ça fait qu'on garde toujours bon contact. Pour un certain nombre, l'arrivée du Covid a eu non seulement un impact sur leurs études, mais également sur leurs relations humaines, à commencer par leur famille. Le premier confinement, j'étais avec ma mère et mon petit frère. Ça s'est très bien passé, ça nous a permis un peu de se redécouvrir et de se rapprocher. En plus de ça, il faisait beau, on était certes dans un petit appart, mais on ne se marchait pas sur les pieds, il n'y a pas eu de tension ni d'agacement, donc plutôt de la bonne humeur. Les deux confinements avec ma famille, le premier était un peu tendu, parce qu'on vivait en appartement, donc on était les uns sur les autres, et on n'avait qu'une hâte, c'était de sortir. Mais en soi, ça s'est bien passé, il y avait juste des tensions familiales, comme il y en a dans toutes les familles. Et le deuxième, beaucoup plus relax, parce que chacun a son espace. On était beaucoup trop collés, beaucoup trop ensemble. Chacun essayait de faire ses activités dans son coin, sans forcément déranger l'autre. Voici plus d'un an que la pandémie a chamboulé nos vies. Les opportunités de rencontres se font plus rares, et entretenir une relation amoureuse relève du parcours du combattant. Le fait que je ne puisse pas voir ma copine, c'est vrai qu'au début c'était très embêtant, mais après au fil du temps, comme j'ai dit précédemment, c'est pour le bien de tous, donc on prend sur nous et on fait avec. Malgré les mesures du gouvernement, beaucoup de rêves partis ont été organisés par des jeunes toujours plus agacés par ces restrictions. Désirée étudiante ivoirienne de 20 ans condamne fermement ces agissements, mais essaye toutefois de les comprendre. Pour des questions de sécurité, tout simplement, des questions de santé, il n'est pour moi pas logique de s'engager dans de tels actes. Mais cependant, je comprends l'agacement des gens de mon âge, des gens de ma génération, des gens même plus jeunes, voire même plus vieux, de rester enfermés tout le temps. Enfin, je veux dire, quand tu as 20 ans, tu as envie de sortir. D'autant plus en France, ici, où on prend les études, où on a une pression au niveau des études qui est vraiment énorme. Franchement, je comprends l'envie des gens de se détendre, mais organiser des fêtes clandestines où on est 30, 50, non. Par contre, voir ses amis de temps en temps, à plus de 6, voire à 10, je peux comprendre, mais pas faire des grosses soirées, non. Ça, je suis tout à fait contre. Pour ces jeunes, cette crise sanitaire n'a pas été simple. Un mot pour décrire cette pandémie, je dirais... difficile. Ouais. Un mot pour décrire cette pandémie... Scheisse. Ça veut dire merde, en allemand. Un mot pour décrire cette pandémie... Je dirais déprimante. Toutefois, avec la réouverture des restaurants, cinéma ou encore musée, l'avenir semble meilleur. C'était Les Jeunes et le Covid, un podcast réalisé par Stella Djabé. Merci à Alexis Mendy, Herman Nengas Sampondja, Jade Itoua Nngase et Désiré Niakré pour leurs témoignages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501